Musique Je vous propose une petite situation pour aborder le problème de la locomotion du cheval. On a avec nous un cheval qui est un cheval de 6 ans, qui a déjà une certaine expérience, mais sur lequel je suis obligé de revenir sur des fondamentaux, qui sont ceux justement de la problématique du cheval sous la selle. Un cheval mis en situation de portée a une altération forcément au niveau de son équilibre, de son fonctionnement, qu'il n'a pas lorsqu'il est en liberté. L'idée dans laquelle on est quand on essaie d'installer une communication cohérente avec les chevaux, c'est de les aider à retrouver sous la selle une bonne qualité de locomotion, une bonne qualité de fonctionnement. Le travail que je propose va dans ce sens-là. Ça débute par l'idée de mise en tension, c'est-à-dire mettre le cheval dans une situation de tension musculaire qui lui permet de porter plus facilement le cavalier. Les exercices sur lesquels on travaille vont dans ce sens-là. Le premier exercice est complètement cohérent par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il incite le cheval à renvoyer légèrement du poids vers l'avant. C'est l'exercice dans lequel on met les épaules très légèrement dedans, où on pourrait avec un poulain mettre les hanches à l'extérieur, c'est-à-dire faire faire au cheval un cercle plus grand avec les hanches par rapport aux épaules. Automatiquement, il renvoie légèrement du poids vers l'avant et ça l'incite à se mettre en tension si le cavalier lui propose un contact constant. Et là, on a toute la problématique du cavalier dans l'utilisation de ses aides qui doit pouvoir proposer au cheval un contact constant, c'est-à-dire une relation à la bouche qui va inciter le cheval à installer sa motricité sous la selle en premier lieu en le mettant en tension, c'est-à-dire en lui proposant de tonifier sa ligne du dessus. Premier exercice, plis dedans, épaules dedans et hanches éventuellement légèrement dehors, c'est-à-dire les hanches qui font un cercle plus grand que les épaules. Le deuxième exercice, ça va être un travail dans lequel on incite le cheval à amener les hanches très légèrement à l'intérieur du cercle de façon à reporter du poids vers l'arrière. On va dire que c'est l'exercice compensatoire qui, après avoir mis de la tension dans son dos, l'incite peu à peu à fléchir un tout petit peu plus le dos, c'est-à-dire à renvoyer du poids vers l'arrière. Et on a une alternance de transfert de poids, poids vers l'avant, mise en tension, poids vers l'arrière, recherche, un début de flexion du dos. Derrière tout ça, c'est redonner au cheval un fonctionnement du dos qui est altéré par le poids et la présence du cavalier. Sur le dessin que vous avez sous les yeux, je vous propose un travail sur le cercle, sur deux cercles, sur 8 de chiffre en fait, deux cercles qui s'enchaînent en ayant la possibilité de passer de l'un sur l'autre en conservant la même incurvation. Vous êtes sur le cercle à main droite avec un cheval qui est incurvé à droite dans lequel vous allez solliciter très légèrement les épaules à l'intérieur. Automatiquement, vous sollicitez le dos du cheval en le mettant, comme on l'a vu, un petit peu en tension. Si vous tangez de main en passant sur le cercle opposé et en gardant la même orientation, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec les hanches légèrement dedans, donc avec un dos qui se met en flexion. Quand vous alternez les deux, vous passez sur le 8 de chiffre, de la flexion à l'extension, à la tension. En alternant le 8 de chiffre et en restant sur la même orientation, vous travaillez le dos de votre cheval en l'incitant à passer de la tension à la flexion. Ces exercices-là visent à remettre le cheval dans une qualité de fonctionnement cohérente. C'est-à-dire que ce qu'on rencontre d'une façon très, 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 très importante dans l'ensemble de la population des cavaliers, c'est une relation qui a du mal à s'installer entre eux et leurs chevaux. C'est-à-dire que les chevaux subissent, entre guillemets, sans vouloir être négatifs, subissent notre présence sur leur dos et on doit les aider à nous porter. Ce qu'on rencontre la plupart du temps, ce sont des chevaux qui n'ont pas été mis dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris réellement à porter et qui subissent la présence du cavalier en essayant de se débrouiller avec des cavaliers sur leur dos. Et on a des chevaux qui ne le vivent pas très bien. Et ça se retraduit par tout un tas de dysfonctionnements, c'est-à-dire des chevaux un peu grincheux, des attitudes qui ne sont pas cohérentes avec des chevaux qui se figent dans la ligne du dessus, qui se creusent, voire qui donnent des coups de tête, qui abandonnent le contact, ou alors des chevaux inversement, qui se durcissent en prenant le contact et en se soustrayant à l'action du cavalier, en s'opposant à lui et en durcissant leur bouche. Donc on a à ce moment-là des problèmes de communication. Toute la logique de ce travail du cheval sur le plat, orienté sur la recherche de locomotion et fonctionnement, c'est d'aider les chevaux à trouver du confort sous la selle, en leur proposant des petits exercices de gymnastique qui peu à peu les installent dans un meilleur fonctionnement et leur redonnent de l'habileté. En fait, les chevaux ont besoin de redevenir habiles. Le problème numéro un va être lié au fait que le cheval ne trouve pas son plaisir et son habileté sous la selle. Donc il ne retrouve pas cette idée d'autonomie dans laquelle il se sent fort. Il se sent en fait figé, un peu bloqué, un peu gêné et automatiquement mal à l'aise, mal habile. Il le ressent physiquement, psychologiquement. Retrouver de l'autonomie, c'est retrouver une sensation de présence, puissance, habileté qui lui permettent de dire « je peux faire un peu ce que je veux, je me sens fort pour le faire après ». Mais il y a la relation qui fait que, quand on a une communication, on établit un contrat moral et le cheval va rester dans la relation et ne va pas chercher à s'opposer à son cavalier, mais participer, mais parce qu'il ressent que ce que lui demande son cavalier, c'est cohérent et qu'il est capable de le réaliser. Il y a un problème de cohérence entre ce que je demande et ce que, réellement, je peux obtenir par rapport à la communication que j'ai installée avec mon cheval. Sous-titrage ST' 501